La paracha Vahira que nous lisons ce Shabbat est dans le prolongement direct de la paracha précédente puisqu'il nous est dit que Dieu apparu devant lui sans même le citer, c'est-à-dire Abraham, sur lequel se termine la paracha précédente. Voilà qu'Abraham est assis avec Sarah sous sa tente, ou plutôt à l'entrée de sa tente, bien connue Oël-Abraham, la tente d'Abraham, à l'entrée de la tente, alors que le soleil est à son zénith, à la chaleur du jour et du soleil, c'est-à-dire le moment le plus torride dans la journée où l'on penserait plutôt à s'abriter de ce soleil plutôt que d'être à l'extérieur. L'on sait d'Abraham qu'il est convalescent et qu'il vient de se circoncire même précisément, et s'étant circoncis, il est dans cette convalescence, dans une douleur, une souffrance, et pourtant, nous dit-on, il est donc à l'entrée de cette tente. L'on nous dit que Dieu lui est apparu, mais Dieu ne semble pas apparaître. Et pourtant, Abraham est là, devant sa tente. Et soudainement, trois hommes arrivent au loin, trois personnages, comme le disent certaines traductions, parce que l'on ne peut pas les identifier obléterment comme des hommes, l'on saura par la suite que ce sont des anges, des envoyés de Dieu, et Abraham va aller à leur rencontre. Il va aller à leur rencontre et va leur réserver tous les égards possibles. Il va leur demander de venir à l'ombre, alors que lui était au soleil, de venir sous un arbre. Il va leur laver les pieds. Il va aller tuer un veau pour pouvoir leur servir du veau. Et pendant que sa femme, Sarah, est en train de pétrir du pain, il va faire un plat à base de veau et de crème. Tout cela n'est pas très cachère, mais les lois de la crèche-froute n'ont pas encore été données. Et il va donc recevoir ces trois hommes, qui vont être porteurs de certains messages, dont la naissance d'Isaac, la venue de Sodome, notamment. Eh bien, il va les accueillir avec tous les égards, disons-nous, un petit peu plus haut. Alors, qu'est-ce que cette paracha nous dit ? Elle nous dit une chose qui est terriblement d'actualité. Et l'une des valeurs les plus fortes que le judaïsme puisse nous offrir. Cette valeur-là est la valeur d'hospitalité. Mais au-delà de l'hospitalité, c'est l'accueil et même l'amour de l'étranger. C'est d'être en capacité d'aller vers l'autre quand cet autre ne nous est pas semblable. Trois personnes qui arrivent dans le désert, trois inconnus. Et d'être en capacité d'aller vers eux et de les accueillir, de faire place aux étrangers, de leur ouvrir la porte. C'est un sujet qui est d'actualité, à un moment où les frontières se ferment, où l'étranger est source de peur, de crainte, parfois d'angoisse. Et de se dire que lorsque l'on est fidèle à la lecture de la Torah, eh bien, l'on ne peut que s'inspirer de cette hospitalité pour pouvoir ouvrir nos cœurs, ouvrir nos portes à l'autre, à celui qui ne nous est pas semblable, et que celui qui ne nous est pas semblable ne soit pas celui qui nous inspirera de la peur, mais plutôt, si ce n'est encore de la confiance sans le connaître, en tout cas ce sentiment profond d'hospitalité qui nous pousse à ouvrir nos cœurs et à ouvrir nos portes. Ce sentiment-là est un sentiment que nous mettons en avant et en action dans les différentes communautés de judaïsme en mouvement. Il y a de nombreuses choses qui sont faites, de nombreuses actions. L'on se souvient récemment des actions importantes qui ont été faites vis-à-vis du peuple ukrainien, et pas simplement de la communauté juive, mais précisément de celui qui nous était étranger, et de pouvoir se tourner vers eux, ceux qui ne nous sont pas obligatoirement semblables, et d'avoir un a priori qui est celui de l'ouverture, plutôt qu'un a priori qui serait celui de la crainte ou de la peur. C'est là une leçon primordiale qui nous est donnée dans la Torah. Ce ne sera pas la seule du reste dans cette paracha, puisque dans cette paracha se trouve aussi la mitzvah du Bikou Cholim, c'est-à-dire de la visite que l'on rend aux malades, mais au fond, l'on parle à peu près de la même chose, que ce soit l'accueil de l'autre, l'ouverture, l'hospitalité, ou rendre visite aux malades, c'est bousculer un petit peu nos habitudes, ne pas être dans une zone de confort, pour être en capacité d'aller vers l'autre, même lorsque le visage de l'autre peut nous faire peur. C'est le cas d'un malade également, et ce qui fait que parfois, nous n'allons pas sacrifier un peu de notre temps pour visiter des personnes qui sont malades, parce que le visage de la souffrance, le visage de la maladie, sont de nature à nous faire peur. Voilà donc une paracha Vahira, qui est riche de bien d'autres enseignements, qui nous apprend au moins ces deux valeurs, que sont l'hospitalité, l'accueil de l'autre, et le Bikou Cholim, la visite que l'on doit rendre aux malades. C'est en faisant ces actions-là que l'on s'inscrit dans des mitzvot, dans des préceptes qui ne sont pas des préceptes formellement écrits dans la Torah. Il ne nous a pas dit qu'il faut rendre visite aux malades. Il ne nous a pas dit qu'il nous faut ouvrir nos portes et faire preuve d'hospitalité. Mais c'est là ce que l'on appelle le Derer Eretz, c'est-à-dire une façon de se comporter. Et s'ils l'ont fait de ces valeurs-là, des vertus, et que nous les intégrons et que nous savons les transmettre, alors nous sommes profondément dans le message abramique et dans le message de la Torah. Shabbat shalom.